pour parler d'un sujet qui n'est pas, on va dire, directement présent dans le salon, qui sont les sources audiophiles et leurs supports. Je voudrais commencer par vous présenter notre tour de table. Je vais commencer par notre journaliste international que tout le monde connaît, je pense, Ken Kessler, qui est donc un journaliste international dans l'audio depuis de très nombreuses années et qui aussi fait ici office d'historien de l'audio, historien de l'audio parce qu'il a écrit un certain nombre de livres sur un certain nombre de grandes marques que tout le monde connaît, mais vous aurez l'occasion de bavarder avec lui après la table ronde si vous le souhaitez. Donc Ken Kessler et je vous présente également Thierry Chrétien. Thierry Chrétien, j'ai estimé que sa présence était indispensable parce qu'il a un point de vue, lui, très différent. Il est, d'une part, il est revendeur de matériel audiophile de haut de gamme à Paris, mais aussi il a une expérience sur les sources, sur les supports, puisqu'il était directeur chez Sony du segment SACD. Jean-François Villorek, dont vous allez découvrir l'incroyable travail qu'il exécute dans le domaine de la sélection des sources. Donc il est pile poil en cœur de cible sur notre sujet. Laurent Willaume, alors Laurent Willaume, il arrive là un petit peu sur le bord entre l'audiophile et le cinéphile, puisque président du HD Partner, il est surtout, il a surtout, on va dire, un pied et demi dans le cinéma, mais très attentif à l'audio. Et c'est dans ce domaine-là, effectivement, qu'on a trouvé très intéressant pour l'UHD de le faire intervenir. Et à côté de moi, vous avez un vieux copain qui s'appelle Fabrice Plaquevent. Que fait Fabrice ici ? Fabrice, on se connaît depuis une cinquantaine d'années, et c'est un vrai audiophile, c'est-à-dire c'est quelqu'un avec qui on partage des écoutes, on va au concert, on dissèque, on écoute. Il arrive chez moi avec un dernier vinyle, et il arrive encore à me surprendre. Et moi, je le surprends, il me surprend. Et voilà, l'amitié a été fondée depuis 50 ans sur notre amour de l'audiophilie et du son. Et bien sûr, Jean-Marie Hubert, que la plupart d'entre vous connaît, qui est le créateur fondateur du salon du son en 1977, et qui est un éternel passionné, toujours intéressé par les nouveautés, et en même temps lié à la tradition des produits de qualité. Merci Fabrice. Alors, en préambule, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous avez la chance ici, sur le Paris Audio Vidéo Show, effectivement, moi j'ai fondé ce salon en 1977, qui était plutôt un salon purement audiophile. Et ici, vous allez trouver une sélection de matériel quasi exhaustif, de tout ce qu'on trouve de mieux en matériel, que ce soit des enceintes, des amplis, des préamplis, et évidemment des sources, des platines tourne-disque, des streamers, et des lecteurs de CD, de SACD, etc. Mais, quid de la source ? Parce que c'est très très bien d'avoir du très très bon matériel, mais effectivement, comme vous le savez, la qualité finale, c'est la qualité de l'élément le plus faible. Et il ne faudrait pas que l'élément le plus faible, ce soit la source. La source est le support sur lequel vous allez diffuser de la musique chez vous. Alors, effectivement, moi, compte tenu de mon âge, moi, j'ai été très vinyle. Au salon, qui s'est tenu ici, même, dans cette salle, en 1990, on a fait le lancement avec Sony et Philips du CD. Et après, toutes ces technologies se sont suivies. Donc, on a vécu le revival du vinyle, qui agit toujours, et peut-être le revival du reel-to-reel, c'est-à-dire du magnétophone à bande. Donc, aujourd'hui, on a pensé que ce serait agréable de réunir un plateau de gens avec des, on va dire, des points de vue différents pour vous parler de ces sources, de ces supports, et surtout, pour vous aider un petit peu à vous en sortir dans cette jungle de savoir, finalement, est-ce que la musique que je télécharge, elle est de qualité égale ou supérieure à mon vinyle ? Voilà, par exemple, une des questions. Et puis, par ailleurs, aussi, de dire, oui, alors, j'ai acheté un vinyle, donc, ça y est, c'est le Graal. Eh bien, non, quel vinyle ? Vous avez acheté quel vinyle ? Est-ce que c'est du AAA, c'est-à-dire trois fois analogique ? Est-ce que c'est du DDD ? Parce qu'au bout d'un moment, il ne faudrait pas ajouter les défauts de l'un aux défauts de l'autre. Donc, voilà un petit peu le débat. J'ai demandé au tour de table de ne pas être trop technique parce qu'en dehors de l'assistance de cette salle, cette table ronde est filmée, sera disponible sur YouTube grâce à son vidéo.com. Et que donc, il faut être accessible pour tout le monde, il faut être compréhensible pour tout le monde. Ce qui ne vous interdit pas, évidemment, de poser des questions techniques. Mais pour le moment, moi, j'ai dit, on va laisser un peu de côté les chiffres, les courbes. Et moi, j'aimerais bien une réunion, une réunion d'amis, on va dire, plus sur un style lifestyle, le plaisir, le plaisir de vivre, le plaisir d'écouter. Et c'est là-dessus que je voudrais démarrer. Donc, je voudrais d'abord que nous sachions quelles sont les tendances sur lesquelles chacun d'entre eux vont aller. Et je vais commencer par laisser la parole à Ken Kessler en lui demandant quel type de matériel il utilise, quel type de source et pourquoi. Et on posera les mêmes questions aux différents autres intervenants. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à cette table ronde. En fait, je ne suis pas un typique audiofile parce que je travaille dans l'industrie audio. Donc, j'ai deux types de écouter, qui sont pour le travail ou pour le plaisir. Il différencie, Ken différencie le plaisir de l'écoute selon qu'il s'agit d'une écoute personnelle pour le plaisir ou pour le travail. Il peut un jour écouter un disque sur une platine et le lendemain écouter un SACD. Le plus compliqué le sujet que nous discutons maintenant est une différence entre ceux de vous qui sont nés après la fin du digital et ceux de vous qui s'est éprimé seulement avec l'anologue. nés uniquement avec le digital et ceux qui sont de notre génération de l'analogique. La raison pour laquelle je suis à l'aise et heureux de parler de la source analogique comme ma source préférée est parce que la résurgence du vinyle n'est pas réservée à une bande de passionnés. la renaissance de vinyle est mondiale. Elle s'adresse à tout le monde. indépendamment de question de génération quand vous regardez ceux qui achètent des disques vinyles aujourd'hui qui peuvent l'acheter soit pour remplacer un ancien disque vinyle abîmé ou parce qu'il y a un nouveau pressage qui est arrivé sur le marché. Mais ils sont dépassés par la quantité importante de jeunes gens qui achètent des disques et des tourne-disques vinyles parce que c'est cool. Je traduis. Mais ce que nous devons acceptent en prenant le niveau de la nouveauté Alors on va mettre de côté le côté nouveauté Tout le monde s'accorde à dire sauf quelques irréductibles que le son provenant de la source analogique est supérieur au son de la source digitale. Alors je vais vous apporter ma réponse finale en tant qu'expert mais les autres pourront donner leur point de vue sur la partie digitale. Je suis revenu à ce que je considère comme le meilleur format de tous mais qui n'est pas très pratique à nos jours. Je me suis dit en français c'est appelé bande à bobine ouverte Le mot anglais c'est reel-to-reel et le mot français c'est magnétophone à grande bobine Vous voyez de quoi on parle il s'agit des magnétophones à bande Et la raison pour laquelle je suis toujours passionné et je préfère ce format même si c'est quasiment impossible de l'acheter Les artistes les plus importants ont abandonné les enregistrements digitaux pour revenir à l'enregistrement analogique à bobine Malheureusement en 1995 les producteurs et les sociétés fabriquant ce type de matériel ont arrêté la production des bobines Et les bandes qui sont disponibles chez quelques spécialistes ont des prix qui commencent à 300 euros C'est aussi relativement difficile de trouver des magnétophones dans de bonnes conditions Et les nouveaux magnétophones à bande ont des prix qui démarrent à 20 000 euros J'espère vous avoir inspiré avec mon propos et je vous laisse à vos pensées Vous devez aller sortir de cette salle et aller ouvrir un compte chez eBay Et la française des jeux c'est une bonne idée Thank you Ken Merci Ken Merci pour cet éclairage Ken vous le savez donc journaliste internationale a fait le tour du monde depuis ces 50 dernières années et son expérience nous est extrêmement précieuse ainsi que son humour Thierry Bonjour Je vais laisser mes collègues qui sont sur la gauche pour expliquer plus techniquement les formats haute définition Moi dans ma vie d'avant je m'occupais du lancement du super audio CD en France donc je connais parfaitement le format l'apport technique et musical grâce à la haute définition et maintenant je suis dans un magasin et je suis en prise directe avec vous avec les gens qui achetaient du matériel et c'est un éclairage justement qui est utile et intéressant parce que dans la vraie vie on a envie de se faire plaisir on a envie d'avoir des émotions des sensations on n'est pas forcément attaché au côté ultra technique donc Ken a parlé des magnétophones si on fait une hiérarchie des formats évidemment tous les professionnels on s'accorde à dire que la bande c'est ce qu'il y a de mieux le vinyle qui est juste derrière et après les formats numériques mais dans la vie de tous les jours en fait je vois bien dans les démonstrations 90% des clients utilisent le streaming le streaming où la musique lui vient un serveur donc en fait la réalité c'est ça aujourd'hui donc le numérique moi je suis assez confiant parce qu'en fait je m'aperçois qu'avec le matériel génération après génération on maîtrise de mieux en mieux le numérique on se rapproche de l'analogique je ne dis pas qu'on fait aussi bien mais on s'en rapproche j'ai des dagues de très haute qualité qui font des choses extrêmement bonnes et on peut commencer à vraiment se faire plaisir avec le numérique ça veut dire aussi qu'il faut bien mettre en oeuvre le matériel la mise en oeuvre c'est les câbles secteur c'est les câbles numériques c'est tout ce qui va autour donc on peut faire sonner quelque chose de très bien si la mise en oeuvre est soignée donc la qualité des formats va être évidemment très importante mais la qualité de la mise en oeuvre va être tout aussi importante et aussi la qualité de la prise de son c'est-à-dire que meilleur est le format meilleur est la résolution meilleur sera la reproduction mais si vous avez une prise de son qui est moyenne un format SACD ou DXD pourra sonner moins bien qu'un CD bien enregistré donc il faut aussi avoir à l'esprit cette nuance-là il est important d'avoir des formats haute définition mais la manière dont est rempli ce format est tout aussi importante que le format lui-même que dire de plus donc je vais la partie technique mon voisin de gauche va vous en parler plus plus intensément enfin plus précisément moi sur le terrain quand on fait des écoutes ce qu'il y a vraiment d'importance je pense c'est que la reproduction soit suffisamment bonne pour qu'on puisse y croire c'est-à-dire que c'est comme un acteur qui joue s'il joue suffisamment bien on rentre dans le film et si la reproduction est suffisamment bonne on rentre dans la musique je crois que c'est vraiment ça l'essentiel après il faut les meilleurs formats la meilleure mise en oeuvre le matériel suffisamment équilibré et timbré pour qu'on puisse y croire et se faire plaisir voilà donc j'ai plein d'autres choses à dire mais là c'est pas forcément évident donc je vais laisser mes voisins vous enfin compléter le tableau merci merci Thierry Jean-François bonjour donc moi j'ai commencé en fait en me posant la question à un moment donné c'est que comme beaucoup d'audiophiles tous ceux qui aiment bien la musique on essaye d'avoir la meilleure reproduction possible donc on cherche toujours à améliorer son système à faire en sorte qu'il soit meilleur on va tout peaufiner tous les éléments que ce soit l'électronique que ce soit les enceintes les câbles ou autre et à un moment donné je me suis rendu compte que quand je faisais des comparaisons ou quand j'écoutais dans un salon ou chez un ami j'avais une version qui sonnait super bien je rentrais chez moi je n'avais pas la même chose et je me suis dit tiens il y a quelque chose et là je me commençais à regarder à comparer donc les versions donc au début ça a été de comparer les éditions par exemple j'étais en CD et j'ai petit à petit progressivement comparé en 7 les différents supports donc que ce soit du vinyle puisque aujourd'hui c'est un support qui revient que ce soit des supports numériques les supports numériques c'est très vaste et c'est très large donc on a le CD qui est le plus courant on a aujourd'hui le streaming et là le streaming il y a plein de fournisseurs genre Cobust Ida Amazon Apple voilà et encore d'autres qui diffusent derrière on a aussi des supports physiques donc le haute résolution donc on a le SACD on a aussi le Blu-ray Audio qui lui en fait amène aussi de la haute résolution et derrière j'ai aussi fait je n'ai pas eu l'occasion de faire de bande encore aujourd'hui j'ai un lecteur à bande mais je n'ai pas eu l'occasion de tester des bandes mais par contre j'ai aussi testé la cassette par curiosité parce qu'il y a eu à un moment donné un retour de la cassette et voir aussi l'ancienne cartouche 8 pistes qu'est-ce que ça donnait au niveau des comparaisons et tout ça pour dire qu'à un moment donné derrière il y avait en fonction des années en fonction des albums on va retrouver en fait différentes qualités qui vont être liées plus à deux critères il va y avoir un critère de support et un critère d'édition c'est-à-dire qu'on va retrouver pour un même album différentes éditions puisque à chaque édition on va soit refaire un mastering différent soit refaire un mixage différent et en fonction de ce qui est fait et en fonction du support sur lequel on va se retrouver on aura des résultats et des qualités d'écoute différentes donc ça peut être sur de l'analogique par exemple ou sur du rendu vinyle où on va des fois trouver que l'édition originale comme certaines éditions Pink Floyd par exemple avait un son plus naturel un rendu plus naturel dans les guitares que les dernières versions qui sont ressorties remasterisées voilà et on va avoir la même chose sur le numérique donc classiquement sur le CD ce qu'on appelle un peu la lootness war c'est à dire le fait de vouloir compresser la dynamique pour que ça sonne plus fort donc l'objectif étant le grand classique c'est plus ça sonne fort plus on est sensible à une musique on va préférer quelque chose qui est fort qu'à quelque chose qui est moins fort d'où l'origine en fait j'irais un peu marketing du problème et derrière c'est de voir qu'est-ce qui se passe et on voit il y a des albums qui sont très bien très dynamiques qui s'étaient sortis dans les années 90 et au fur et à mesure des années ça se compresse et on finit par avoir quelque chose qui est très compressé aujourd'hui et il faut aller se rabattre sur un CD des années 90 pareil pour le streaming alors là c'est toujours compliqué sur le streaming de savoir quelle version on a réellement parce que sur un album on va avoir 10 rééditions et sur le streaming quelle réelle version on va avoir donc c'est assez simple quand on a la réédition 2023 mais quand je dis j'ai la version 1995 en fait c'est laquelle réellement est-ce que c'est celle de 1995 ou en fait c'est la dernière version remasterisée qui est disponible donc souvent c'est celle-là mais en fait il n'y a pas de règle de règle générale donc en fait ce que je me suis dit c'est que j'ai commencé à faire un peu toutes ces études-là à titre perso donc j'ai fini par mettre ça à disposition de tout le monde sur un site c'est magicfinidigital.net où vous vous retrouvez un certain nombre de tests et par exemple sur Pin Floyd où là j'ai fait le dernier les derniers albums du 50 ans on peut retrouver plein de versions et se rendre compte en fait des différences et l'idée c'est un peu double c'est que j'essaie d'avoir une approche d'écoute donc il y a des extraits pour écouter mais aussi une approche un peu objective c'est-à-dire derrière il y a toutes des mesures qui permettent de venir comprendre essayer d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'ils ont fait si je prends par exemple le dernier Michael Jackson qui est sorti et qui a l'édition Mophie qui est sortie quand on écoute l'édition Mophie on se dit ah super c'est super détaillé c'est super précis et tout on n'a jamais eu une version comme ça et en fait quand on regarde réellement ce qu'ils ont fait il y a eu une bosse de quasiment 10 dB à 15 kHz qui fait que ça remonte tous les détails de l'album donc voilà on arrive à comprendre ce qui se passe et à dire effectivement c'est une version qui est agréable mais elle est agréable parce que derrière il y a eu un traitement qui a été fait particulier par rapport aux autres masters voilà donc ça c'est 2-3 petits exemples et il y en a enfin plein d'autres je pense qu'on va pouvoir encore en parler par la suite en fait merci Jean-François je vous incite vraiment à aller faire un tour sur le travail qu'a accompli Jean-François tu peux me rappeler le nom du site magique-vinyl-digital.net magique-vinyl-digital.net voilà et là vous allez trouver un travail considérable qui a été fait de comparaison justement deux versions d'album et de support c'est à dire le même en vinyle en SACD en CD c'est très très intéressant et c'est un outil fantastique pour aider à choisir donc là maintenant je voudrais passer la parole à Laurent qui va nous expliquer donc son point de vue donc moins audiophile beaucoup plus axé cinéma Jean-Marie moi j'ai un point de vue un petit peu différent de mes collègues ici présents moi je suis président de l'association qui s'appelle l'UHD Partners qui regroupe à la fois qui est une association B2B qui regroupe à la fois les studios de cinéma tels que Disney Sony Colombien Universal Paramount qui regroupe les grands studios français comme Gaumont Pâté UGC et ensuite tous les acteurs de la vidéo y compris dans le son et notamment Dolby alors ce que je voudrais faire c'est essayer d'illustrer en soyant bref ce matin les deux parcours celle de l'industrie de la musique et celle de l'industrie du cinéma et de la vidéo qui ont des parcours différents et qui amènent aujourd'hui un constat qui nous amène à celui mais en fait quelle est la bonne source est-ce que c'est le Dolby Atmos en 2496 ou c'est la source du vinyle en analogique avant l'année 85 si je reprends la vidéo la vidéo a démarré avec de l'analogique c'était la VHS et c'était pas du tout formidable on avait ce qu'on appelait des pertes de génération des bandes qui s'usaient on avait un rouge qui dégueulait c'était moche et puis vous avez connu en 99 l'arrivée du DVD avec un succès fulgurant puisque le DVD a percé tous les plafonds et en moins de 4 ans a éliminé le marché de la VHS et le DVD on découvrait une image digitale on découvrait la possibilité d'avoir un son digital on découvrait la possibilité d'avoir une version en VO une version en VF ce qui n'existait pas sur la VHS et un nouveau son c'était pas un son fantastique des maisons comme Dolby commençaient à s'installer DTS commençaient à s'installer et vous apportez de la source du cinéma et ensuite ce support n'a eu de cesse que de grandir de s'améliorer en fonction des technologies développées par ces grands fabricants le DVD est devenu le Blu-ray je vous rappelle qu'il y avait une garde de format entre le HD DVD et le Blu-ray vous en souvenez tous et c'est Sony qui a gagné avec ce Blu-ray puisque Sony a joué la carte Playstation en disant un grand film va devenir un grand jeu et un grand jeu deviendra un grand film et partant de cela vous allez voir on est les plus beaux et les meilleurs le support était discutable avec le niveau du HD DVD et à la même époque Dolby a commencé à vous parler vous avez souvenir les écrans de télévision s'appelaient HD Full HD EHD Ready je vous en passe c'est des plus beaux et meilleurs aujourd'hui c'est EHD 4K et je pense que demain ça sera encore autre chose et le son a évolué aussi avec cette même manière puisque pour avoir été l'un des créateurs du Blu-ray Pure Audio le son devenait d'abord en 2496 je reviendrai sur le 2496 et on a eu du True HD du DTS du DTS X etc et aujourd'hui quand j'écoute l'école de Dolby qui est l'un de mes membres pour nous le son il est partout il est derrière vos oreilles il est devant vous il est sur le côté gauche mais il n'est pas stéréophonique vous n'écoutez pas comme ça comme ça le son j'ai de partout et là on est sur un son Dolby l'appelle Atmos c'est à dire un son spatial et nous on aime cette idée de spatialiser du son on veut une précision du son et aujourd'hui des gens comme Dolby savent faire une précision de son alors ils vont décliner leur format en fonction de la capacité du volume de ces formats je vais vous donner un exemple avec Tom Bion qui va être assez simple à comprendre pour les gens dans la salle si un CD c'était 0,7 giga on mettait environ 70 minutes de film et le CD à 40 ans aujourd'hui aujourd'hui la bande son de Top Gun en Dolby Atmos disponible sur un UHD 4K ou sur le Blu-ray c'est 5 gigas c'est l'équivalent de 8 à 9 CD pour avoir le même capacité mais pas le même résultat bien évidemment donc cette école n'a eu de cesse d'apporter ce qu'on appelle l'expérience immersive une belle télé va avec une belle installation de son et l'installation de son qui sera recommandée pour votre télé sera plutôt Atmos spatiale dite l'expérience immersive et puis en face de cela vous avez l'industrie de la musique qui elle a énormément souffert de la piraterie du téléchargement illégal juste un petit chiffre la musique faisait un milliard et demi de chiffre d'affaires en 2000 elle est tombée à 600 millions en 2010 vous voyez le gap uniquement par le fait du téléchargement qui était devenu illégal donc la musique elle a cherché donc la parade à ce téléchargement illégal ça a été le mp3 on n'en parle plus bien sûr mais il était à l'époque une grande mode d'avoir son baladeur mp3 et c'était celui qui revendiquait le plus de chansons enregistrés sur son baladeur qui avait le meilleur baladeur elle a la notion de qualité on l'oublie mais si on l'écoutait aujourd'hui on en rirait donc aujourd'hui la question de l'industrie de la musique ne s'est pas vraiment posée en termes qualitatifs ils sont restés sur un fichier qu'on appelle du 1644 qui est le fichier du CD audio lorsque les enregistrements en studio entre 85 et 2005 ou 2010 sont plutôt en 1644 alors je vais essayer d'être simple encore dans la technique avec un 1644 vous ne ferez jamais un 2496 en revanche avec un 2496 vous pourrez décliner une version 1644 pour le CD je suis un peu technique désolé mais il faut passer par là et aujourd'hui dans l'école de la musique il y a les fans du vinyle je donnais les chiffres à mes collègues tout à l'heure je rentre d'un congrès sur le vinyle le vinyle en 2006 pesé au niveau ça c'est une source de l'IFI représentait 46 millions de dollars en termes de revenus dans le monde le vinyle en 2022 a revendiqué 1 milliard 300 millions de dollars donc oui il se passe quelque chose sur le vinyle de formidable je pense que le son est une partie de la réponse mais je pense que la pochette le disque l'objet c'est surtout une autre partie de la réponse et aujourd'hui le vinyle pèse 50% du marché mondial physique et à peu près le marché mondial physique c'est à peu près 30% du marché mondial de la musique aujourd'hui vous voyez 70% les plateformes 30% le physique dans 30% le physique 15% le vinyle donc je soutiens aussi le son du vinyle je dis simplement que l'école de la musique n'a pas été l'école du cinéma et comme le disait Ken un peu tout à l'heure si je regarde un film à la maison je vais plutôt regarder en 24 96 en Don't Beatmose si j'écoute un vinyle ça sera une version analogique merci Laurent merci alors ceci me fait penser à quelque chose c'est que sans vouloir faire un récit d'anciens combattants quand du salon de la hi-fi de l'époque des années 77 78 on est arrivé dans les années 90 et que l'image est rentrée en force sur le marché donc dans le salon et moi ça me paraissait légitime puisque l'image était là et on ne pouvait plus scinder le son de l'image et donc c'est ainsi qu'on a dit on va appeler ça on va reprendre le titre d'autre fois qu'on avait avant de festival parce que c'était une vraie fête image et son et là il y a eu une poussée de fièvre chez les audiophiles qui m'ont dit tu es en train de nous démolir notre cathédrale et alors justement je me suis dit ben oui mais c'est le moment ou jamais de s'intéresser aussi à ce support parce que très rapidement les deux supports vont se rencontrer et ça a été le cas avec le home cinéma et les progrès qui ont été faits en audio dans le home cinéma sont presque plus on va dire plus important en tout cas plus audibles certainement que dans l'audio pur donc finalement des on va dire de ces de ces audiophiles convaincus qui ne voulaient pas entendre parler de l'image et qui même à un moment donné d'ailleurs au niveau des salons ont fait ces sessions et je les comprends en disant nous on va se faire une église à part avec les audiophiles avec le deux canal et donc je rejoins un petit peu Laurent aujourd'hui c'est vrai qu'aujourd'hui l'expérience sonore elle est partout et personnellement en allant au concert je vais prendre une salle qui est ma salle préférée une de mes salles préférées dans le monde qui est la Philharmonie de Paris où il y a aussi des concerts de jazz pas seulement du symphonique dans cette salle là vous pouvez vous placer n'importe où dans la salle vous avez un son quasi parfait pourquoi ? parce que l'acoustique l'architecture acoustique a été extrêmement bien faite par deux cabinets le grand cabinet américain et le grand cabinet japonais qui sont mis à travailler ensemble Jean Nouvel les a réunis et aujourd'hui vous vivez une vraie expérience réelle et là où je rejoins alors que je suis un audiophile convaincu j'ai une collection de 8000 vinyles et mon camarade Fabrice n'écoute quasiment que des vinyles aujourd'hui il faut reconnaître que dans les quelques supports audio et d'ailleurs j'ai découvert quelque chose que tu connais bien qui est le dernier Clapton le dernier Clapton qui est en UHD 4K et là effectivement je dois reconnaître alors que je suis un audiophile convaincu que là je suis vraiment dans le concert donc effectivement la prise en compte de ce que propose Laurent avec UHD Partner est très très importante un petit mot sur le 1644 on a dit qu'on parlait pas de technique mais c'est pas un gros mot non plus personnellement moi j'ai une passion pour le SACD il faut toujours que je fasse les choses différemment mais en fait effectivement parce que l'échantillonnage est au double et l'avantage d'un SACD c'est que il est hybride le SACD vous pouvez le lire sur une platine CD normale donc ça devient un 1644 normal mais si vous l'utilisez sur une platine qui lit des SACD là c'est autre chose et là je précise tout de suite une platine une vraie platine SACD parce qu'il existe des platines qui disent vous avez le logo SACD ça veut dire que vous pouvez le lire mais oui effectivement mais vous le lisez en quoi et si vous réduisez de moitié si vous redescendez en 1644 ça n'a plus d'intérêt donc il faut bien vous assurer dans le choix de vos machines il n'y en a pas énormément sur le marché il faut une vraie machine de SACD lecteur de SACD natif voilà donc ça c'est la petite expérience personnelle que je produis voilà moi je suis plutôt vinyle SACD et certains CD et alors comme l'a dit Jeff incroyable on peut racheter des versions et moi c'est vrai que j'ai un petit peu j'ai pas ton expérience mais j'ai testé pour les disques que j'aimais vraiment beaucoup je l'ai acheté deux ou trois fois à des périodes différentes j'ai redécouvert le disque et je crois que tu me disais aussi que un CD que toi ou Ken un CD acheté dans une génération et dans une autre après réenregistré et réécouté on arrivait à l'améliorer alors c'est quand même incroyable c'est à dire que d'une source CD on l'enregistre et on l'améliore sans doute parce qu'on la débarrasse d'un certain nombre d'inconvénients du CD qui sont peut-être les corrections de lecture ou ces différents algorithmes qui nous gênent un petit peu j'avais une question sur le blog j'avais une question d'un auditeur qui se posait la question justement en termes de streaming donc je sais pas qui veut répondre sur cette question sur le streaming on a plusieurs acteurs qui ont été cités parmi les bons Cobuzz Tidal Apple je sais pas où ils en sont mais je pense qu'ils font de l'HD maintenant par rapport aux sources pauvres que sont les Deezer et Spotify et en fait la question de cet auditeur était de dire je me suis rendu compte que dans certains cas les API n'étaient pas compatibles ça veut dire que imaginez qu'à l'époque vous achetez un CD d'une telle marque et vous pouviez le lire sur un lecteur Philips mais pas sur un lecteur Sony ça aurait été aberrant et là en effet le cas semble se présenter d'après cet auditeur on n'a pas creusé le sujet mais que les API effectivement ne sont pas importés sur les plateformes et ne sont pas compatibles avec tous les lecteurs donc ça est-ce que vous avez une idée sur la question ? Oui donc les API c'est quoi déjà pour expliquer ? Les API c'est les interfaces qui permettent d'aller interroger les serveurs pour récupérer la musique et pouvoir la lire donc en fait ce qui se passe c'est que chaque Amazon Tiddle chaque service en fait a ses propres interfaces et certaines les rendent publiques ce qui permet en fait de pouvoir les implémenter facilement c'était un peu la question et il y en a d'autres qui vont préférer les garder et de ne pas les rendre publiques typiquement Amazon typiquement on ne les rend pas publiques et même au nirvana au niveau player j'ai discuté avec eux effectivement ils privilégient plutôt ceux qui font du matériel à ceux qui font du logiciel parce que derrière ils ont peur de tout ce qui peut être piratage parce que si on fait ça en soft on va baisser en fait le niveau de sécurité parce que tous les flux sont chiffrés et tout pour éviter qu'on vienne pirater en fait toutes les informations et donc c'est des choix qui sont faits par les éditeurs mais c'est vrai que ça serait bien de pouvoir avoir une API un peu universelle et qu'on puisse avoir accès depuis tous les lecteurs aux différentes sources et on choisit son fournisseur et ce qui permet d'avoir derrière son lecteur avec n'importe quel fournisseur ça serait l'idéal mais j'irais il y a des prérogatives j'irais après de droit par rapport à l'utilisation de la musique et tout de la distribution qui peuvent être différents d'un pays à l'autre d'une législation à l'autre Merci Jeff La deuxième question que j'ai eue parce qu'on en a retenu deux il y a eu énormément de questions on en a retenu deux celles sur les API alors je précise quand même qu'effectivement quel que soit l'appareil que vous allez acquérir on ne va pas citer de marque parce qu'on n'est pas là pour ça on est là pour faire du fond une étude de fond mais elle lise néanmoins toutes ces marques elle lise tous ces formats c'est simplement l'API si elle n'est pas compatible vous n'aurez pas effectivement ce qui est téléchargeable comme autre application derrière ce qui n'est pas très grave on va dire en soi La deuxième question elle était mais est-ce que vous allez parler parler effectivement de la source vous allez parler du support est-ce que vous allez parler de musique là je pense que Thierry a évoqué le sujet et Thierry a dit à fort juste titre parce que on a eu un parcours un peu similaire à une partie de notre vie parce que moi j'ai été très près du public puisque j'ai été au début de ma vie j'étais également revendeur et et devant les gens qui me disaient mais moi je ne suis pas capable moi je m'adresse à vous parce que vous êtes un professionnel et vous allez me dire ce qu'il faut que j'achète j'ai toujours dit non j'ai dit mais finalement moi je ne vais pas vivre avec vous c'est vous qui allez être chez vous et c'est vos oreilles et c'est à vous de choisir donc laissons les éléments techniques et écoutez la musique et effectivement ce qu'a dit Thierry tout à l'heure c'est le plus important est-ce que que ce soit du vinyle du SACD du CD ou du téléchargement est-ce que quand vous êtes chez vous vous avez l'impression d'être proche de la vérité alors vous allez me dire il faut aller un tout petit peu au concert ou il faut écouter un peu les instruments donc effectivement la question finale enfin le point d'orgue de tout c'est vous avez tous une oreille selon les âges on est on va dire quand on est jeune de 16 à 16 000 dit-on de 16 à 16 000 et il y a une démonstration que j'aime faire et dans laquelle j'utilise le concerto pour orgue de Saint-Sens et sur certains supports il a été enregistré j'ai le vinyle ici au salon d'ailleurs je serai si vous voulez discuter un petit peu qu'on bavarde un peu je serai en salle 343 puisque je présente également une enceinte Martine Logan qui est la néolite qui est le haut de gamme et j'ai voulu premier test j'ai voulu tester ça quelles sont les capacités de cette enceinte à reproduire et donc dans ce dans cette symphonie de Saint-Sens pour orgue il y a dans certains passages le pédalier qui descend à 32 pieds alors le 32 pieds ça correspond à quoi en fréquence c'est 16.1 hertz c'est à dire vous êtes juste à la limite de l'audition mais faites-en l'expérience avec vos oreilles moi compte tenu de mon âge je devrais avoir une courbe atteinte elle est atteinte plutôt dans le haut c'est à dire qu'à mon âge on plafonne à 12 000 mais attention les harmoniques supérieures sont toujours là on ne les entend pas mais c'est elles qui font le timbre de l'instrument et qui font l'ambiance sonore et bien sur cette expérience sur ce concerto de Saint-Sens le pédalier 32 pieds que vous entendez de temps en temps 16.1 hertz vous l'entendez alors je ne saurais pas vous dire si je l'entends à quel pourcentage je l'entends avec mes oreilles et à quel pourcentage je l'entends avec l'ensemble de mon corps parce qu'effectivement ces fréquences là sont des fréquences physiques avec des ondes physiques voilà alors maintenant à ce stade je voudrais savoir s'il y a des questions dans la salle oui alors je suis désolé on n'a pas de micro salle si vous pouviez parler fort c'est pas de micro salle 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 Merci. Merci. Merci pour la question qui est intéressante et là, la réponse, c'est Thierry. La réponse est extrêmement simple. En fait, il est beaucoup plus facile et moins coûteux d'avoir quelque chose de musical et naturel avec du vinyle ou de la bande, bien évidemment. Avoir quelque chose de numérique qui est musical et naturel est beaucoup plus coûteux parce que la mise en œuvre nécessite des produits plus élaborés. Une mise en œuvre plus compliquée. Donc, le numérique, pour que ça sonne, c'est beaucoup plus coûteux. Alors qu'une simple platine vinyle, je ne vais pas dire quelques centaines d'euros, mais à des prix tout à fait accessibles, ça va sonner tout de suite. Ça peut être limité dans le grave, dans l'aigu, dans certaines parties du spectre. Mais musicalement, on a l'essentiel, on a la fluidité, on a du timbre, on a l'essentiel. Donc avec du vinyle, c'est très simple d'avoir quelque chose qui sonne. Et en numérique, si on a quelque chose qui sonne bien, moins on a d'appareils, plus on a de chances d'avoir de la musique. C'est-à-dire que si on commence à avoir un serveur, un DAC, plusieurs boîtes séparées, il y a plus de câbles, plus d'appareils et relier plusieurs boîtes entre elles, c'est très compliqué. Même le numérique, juste un petit mot sur le câblage, transporter un signal numérique, ce n'est pas si simple que ça. Il y a des gens qui pensent que ce sont que des 0 et des 1. Donc forcément, c'est de l'informatique, c'est tout simple. Mais en fait, dans la réalité, non. Vous pouvez faire le test en testant avec plusieurs câbles numériques. Les différences sont vraiment énormes. Merci Thierry. Je voudrais qu'on laisse réponse à cette question aussi à notre ami Ken, et qui en même temps va nous clôturer cette table ronde. Ken, s'il vous plaît. Avant, j'admissais de retourner à l'open-reel tape. Et cela renforce la notion que l'analogue est plus près de la performance que le digital. Moi, au début, je propose un retour idéal au magnétophone, mais l'analogique est définitivement la meilleure source. Tous les formats qui ont été développés depuis l'arrivée du digital ont privilégié la facilité d'utilisation plutôt que la qualité. Et les 40 années qui viennent de passer ont été consacrées à essayer de rendre la musique digitale à la moitié de la qualité de la musique analogique. J'ai des SACD qui sont très près de la qualité du disque vinyle. Mais l'investissement nécessaire pour un bon DAC et un bon transporteur, tu me corriges si je me trompe, représente 5000 euros. Mais pour moins de 1000 euros, on peut avoir un tourne-disque avec une cellule qui sonne mieux que du matériel digital à un investissement beaucoup plus important. La meilleure explication se rapporte à un format que vous n'avez pas connu ou que vous n'avez pas vu. Jusqu'en 1928 ou 1929, les enregistrements étaient mécaniques. Lorsque vous écoutez sur un 78 tours, Carousseau ou 78, On avait une technique il y a 100 ans qui permettait d'avoir des qualités de reproduction exceptionnelles. 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 Quand les gens entendent les démonstrations que je ferai plus tard, ce que Jean-Marie m'a aidé à organiser, j'ai apporté une tape de 1954, presque plus ancienne que moi. J'ai apporté une bande qui date de 1954 et je vais faire des démonstrations cet après-midi. Et ce que nous écoutons aujourd'hui en 33 tours a démarré en 1949. J'ai apporté une bobine de 1954, vous me pardonnez si je me trompe sur les dates, que j'ai envoyé aux meilleurs presseurs. Qui produit Led Zeppelin, Pink Floyd, McCartney. Et il reconnaît que cet enregistrement avec deux microphones mono de 1954 est à un niveau de qualité qui n'est pas possible à battre. Et le son est tellement extraordinaire qu'on se demande ce qu'a fait l'industrie depuis 70 ans. Mais je vais vous laisser avec ce que vous n'êtes pas heureux. Pour retourner à ce niveau, il n'agit pas juste de l'argent, il n'agit de commitment. Et c'est l'exacte opposite de streaming, qui vous donnez l'ensemble du monde de musique à l'app. Vous avez un choix, et il n'est pas un difficile. Vous pouvez either commit à la musique et la sound, ou vous réduisez vos standards un peu et acceptez la convenance. Un n'est pas vrai et un n'est pas mauvais. Elles sont des choix. Tout est une question de choix. Merci Ken. Merci beaucoup pour votre commentaire. Merci à tout le monde. Je vais clôturer cette séance avec un petit mot. Ceux qui ont eu les communiqués ont pu voir que j'avais convié mon ami patron, Patrick Vercher, qui est un vieux complice de la presse depuis tant d'années. Et malheureusement, il a eu un empêchement de dernière minute. Donc je vous prie de bien vouloir excuser son absence. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir bien voulu venir assister à cette table ronde. Je remercie mes différents intervenants et je suis à votre disposition pour bavarder soit à la sortie de la salle, soit pendant les deux jours qui viennent. Je serai en salle 343. Merci beaucoup d'être venus. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Montage. ... ...